La légende de Bigfoot, également connue sous le nom de Sasquatch, a captivé l'imagination de beaucoup de gens pendant des générations. Cette créature, souvent décrite comme un grand humanoïde bipède et poilu, est censée habiter des forêts reculées, en particulier dans le nord-ouest du Pacifique. Récemment, l'intrigue entourant Bigfoot a pris un tournant dramatique lorsque le gouvernement américain a publié une série de photos censées montrer la créature avec un niveau de détail sans précédent. Ces images, qui ont suscité à la fois excitation et peur, fournissent les preuves les plus convaincantes à ce jour de l'existence de Bigfoot. Rejoignez-nous alors que nous explorons la signification de ces photographies et discutons de ce que ces nouvelles preuves pourraient signifier pour l'avenir de la cryptozoologie. Numéro 1. La photo de Bigfoot de Rick Jacobs, en Pennsylvanie. En 2007, le débat sur l'existence de Bigfoot a été ravivé par une série de photographies prises par Rick Jacobs dans la forêt nationale d'Allegheny, en Pennsylvanie. Ces images, capturées par une caméra déclenchée par le mouvement installé pour documenter la faune locale, sont devenues un point central pour les croyants et les sceptiques de la créature légendaire connue sous le nom de Bigfoot. Rick Jacobs, un passionné de plein air, avait installé sa caméra dans l'espoir de capturer des images de cerfs et d'autres animaux sauvages. Au lieu de cela, il a capturé plusieurs photos d'une silhouette mystérieuse et poilue. La créature semblait être accroupie, cherchant de la nourriture sur le sol de la forêt. Les photos ont rapidement attiré une attention généralisée, beaucoup affirmant qu'elles fournissaient certaines des preuves les plus convaincantes de l'existence de Bigfoot. Les images montrent une créature avec une fourrure longue et sombre, un corps allongé et des membres qui semblent plus humains que ceux des animaux connus de la région. La posture et les proportions de la silhouette ont déclenché un débat passionné parmi les experts et les passionnés. Certains ont soutenu que la créature sur les photos était effectivement un Sasquatch, citant les caractéristiques uniques et l'histoire des observations de Bigfoot dans la région. D'autres, cependant, étaient plus sceptiques, suggérant que la silhouette pourrait être un ours souffrant d'une grave forme de gale, qui peut faire perdre leur fourrure aux animaux et les rendre méconnaissables. La Pennsylvania Bigfoot Society et d'autres groupes de cryptozoologie se sont vivement intéressés aux photos menant leurs propres enquêtes. Ils ont noté que la silhouette sur les photos de Jacobs ne correspondait pas au profil typique de la faune locale, ce qui accréditait la théorie de Bigfoot. Les sceptiques, cependant, ont soutenu que la nature floue et ambiguë des images rendait difficile de tirer des conclusions définitives. Malgré la controverse, les photos de Jacobs sont restées une preuve significative dans le débat sur Bigfoot. Elles ont été analysées par divers experts, discutées dans des documentaires et présentées dans de nombreux reportages médiatiques. Le mystère entourant la créature sur ces images continue d'alimenter la fascination pour Bigfoot et la possibilité qu'une telle créature puisse exister dans les forêts reculées d'Amérique du Nord. Numéro 2. Observation de Bigfoot dans l'arrière-cour d'un utilisateur de Reddit. Dans le vaste et varié monde des communautés en ligne, Reddit est devenu un hotspot pour partager des expériences inhabituelles et des phénomènes inexpliqués. Une telle histoire qui a gagné une traction significative impliquait un utilisateur de Reddit, connu sous le nom de Bigfoot Watcher, qui a rapporté une observation étonnante de Bigfoot directement dans son propre jardin. Ce récit a non seulement captivé l'imagination de nombreux internautes, mais a également ravivé les discussions sur l'existence de cette créature insaisissable. Bigfoot Watcher, résident d'une zone rurale avec des bois denses à la lisière de sa propriété, avait toujours été fasciné par la légende de Bigfoot. Il passait souvent du temps sur les forums en ligne, lisant des témoignages et des théories. Cependant, il ne s'attendait jamais à une rencontre personnelle avec la créature. Un soir, alors qu'il se détendait sur son Porsche, il remarqua quelque chose d'inhabituel bouger parmi les arbres. Prenant son téléphone, il commença rapidement à filmer. La vidéo, postée sur Reddit, montre une grande silhouette ombragée se déplaçant dans la zone boisée derrière sa maison. La créature semblait être couverte de poils sombres et emmêlée, et marchait debout avec une démarche qui semblait plus humaine qu'animal. À mesure qu'elle se rapprochait, Bigfoot Watcher décrivait ressentir un mélange de peur et d'excitation, incertain de ce qu'il était en train de voir. La silhouette disparut bientôt dans les bois plus profonds, ne laissant qu'une vidéo courte mais convaincante. La communauté Reddit a rapidement réagi au poste, avec des milliers d'utilisateurs commentant et partageant la vidéo. Les avis étaient à se partager. Certains utilisateurs éternt convaincus que les images étaient authentiques et possiblement l'une des meilleures preuves de l'existence de Bigfoot. Ils soulignaient la taille de la créature, son mouvement et le contexte de l'emplacement de l'observation comme des facteurs convaincants. D'autres, cependant, étaient de plus sceptiques, suggérant la possibilité d'un canular ou d'un animal mal identifié. Pour étayer ces affirmations, Bigfoot Watcher a fourni des informations supplémentaires dans des postes de suivi. Il a partagé qu'il vivait dans la région depuis plusieurs années et avait entendu des bruits étranges et vu des traces inhabituelles dans le passé. Il a également mentionné que la région avait une histoire d'observation de Bigfoot, ce qui ajoutait une certaine crédibilité à son récit. L'histoire a attiré l'attention des chercheurs et des passionnés de Bigfoot, dont certains ont contacté Bigfoot Watcher pour obtenir plus d'informations et même visiter sa propriété pour enquêter. Malgré l'absence de preuves définitives, beaucoup ont conclu que l'observation était l'un des rapports les plus intrigants des dernières années. Bien que les sceptiques continuent de remettre en question l'authenticité de la vidéo, l'observation de Bigfoot Watcher dans son jardin a indéniablement contribué à l'attrait persistant pour Bigfoot. Elle souligne l'attrait durable de la cryptozoologie et la possibilité qu'il y ait encore des mystères cachés dans les forêts d'Amérique du Nord. Qu'elles soient réelles ou imaginées, de telles histoires alimentent notre curiosité et maintiennent la légende de Bigfoot vivante, inspirant tant les croyants que les sceptiques à continuer de chercher la vérité. Numéro 3. Observation de Bigfoot à Owen Sound L'observation de Bigfoot à Owen Sound est l'un des cas les plus intrigants et bien documentés de ces dernières années, attirant l'attention des cryptozoologistes et des passionnés du monde entier. Situé sur la pittoresque baie georgienne en Ontario, au Canada, Owen Sound est connu pour ses paysages pittoresques et ses forêts denses, des conditions idéales pour qu'une créature comme Bigfoot reste cachée. L'observation a eu lieu début septembre 2015, lorsqu'un résident local nommé James Collins a rapporté avoir vu une grande créature bipède et poilue lors d'une randonnée dans le parc Blue Water. Collins, un passionné de plein air, connaissait bien la faune locale et a immédiatement reconnu que ce qu'il voyait était différent de tout ce qu'il avait jamais rencontré. Selon Collins, la créature mesurait environ sept à huit pieds de haut, était couverte de poils bruns foncés et se déplaçait avec une agilité inattendue pour sa taille. Collins a réussi à capturer une brève vidéo de la créature avant qu'elle ne disparaisse dans les broussailles denses. La vidéo, bien que tremblante, montre clairement une grande silhouette humanoïde marchant à travers les arbres. Il a rapidement partagé son expérience et la vidéo sur les réseaux sociaux, où elle est rapidement devenue virale, suscitant à la fois excitation et scepticisme. L'observation à Owen Sound a attiré une attention médiatique considérable, avec des médias locaux couvrant largement l'histoire. La vidéo a été analysée par plusieurs experts dans le domaine de la cryptozoologie. Beaucoup ont noté le mouvement distinctif de la créature, qui semblait plus humain que celui de tout animal connu. Certains sceptiques, cependant, ont soutenu que la silhouette dans la vidéo pourrait être une personne en costume ou un ours mal identifié. Malgré le débat, la vidéo fournissait des preuves visuelles convaincantes qui ne pouvaient être facilement écartées. Ajoutant à la crédibilité de l'observation, Collins n'était pas le seul à avoir signalé une activité inhabituelle dans la région. D'autres résidents d'Owen Sound et de ses environs avaient précédemment rapporté avoir entendu des bruits étranges la nuit, tels que des hurlements inquiétants et des coups sur les arbres, souvent associés aux rencontres avec Bigfoot. De plus, certains randonneurs avaient trouvé de grandes empreintes ressemblant à celles d'un humain dans la boue près du parc Blue Water, renforçant ainsi la déclaration de Collins. Dans les mois qui ont suivi l'observation, des chercheurs et des passionnés ont afflué à Owen Sound, espérant apercevoir eux-mêmes la créature. Des expéditions organisées ont parcouru la région, équipées de caméras, de matériel de vision nocturne et de dispositifs d'enregistrement audio. Bien qu'aucune autre observation n'ait été signalée, la région est restée un point d'intérêt pour les chercheurs de Bigfoot. Numéro 4. Capture de Bigfoot par une caméra de chasse dans l'État de Washington. Dans les forêts denses et embrumées de l'État de Washington, une capture par une caméra de chasse à la fin de 2019 a ravivé l'intérêt pour l'un des mystères les plus persistants du nord-ouest du Pacifique, le Bigfoot insaisissable. Connu pour ses vastes zones sauvages, l'État de Washington a longtemps été un point chaud pour les observations de Bigfoot, et cet événement particulier a ajouté une preuve convaincante au débat en cours. L'histoire commence avec un passionné de plein air et un amateur de la faune, Michael Robertson, qui avait installé plusieurs caméras de chasse dans une zone reculée près du parc national olympique. Ces caméras étaient destinées à surveiller la faune locale, comme les cerfs et les wapiti, dans le cadre d'un projet de recherche personnelle. Robertson avait positionné les caméras de manière stratégique le long des sentiers d'animaux et des points d'eau, espérant capturer des images claires de la faune diversifiée de la région. Par un matin frais d'automne, Robertson a récupéré les cartes mémoires de ces caméras et était impatient de revoir les images. Parmi les images habituelles de cerfs, de ratons, laveurs et d'ours occasionnels, une séquence de photos se démarquait. Capturée aux premières heures de l'aube, une grande silhouette bipède était visible se déplaçant dans la forêt. La créature semblait être couverte de poils sombres, mesurant une hauteur estimée entre 7 et 8 pieds, avec une carrure robuste. Son mouvement à travers le cadre était délibéré et fluide, contrairement à tout animal connu de la région. Les images se sont rapidement retrouvées sur les réseaux sociaux, où elles ont suscité un flot d'excitation et de scepticisme. Les passionnés ont salué les photos comme certaines des meilleures preuves de l'existence de Bigfoot, soulignant la taille de la créature, sa posture et l'absence apparente de vêtements ou d'équipements identifiables suggérant une supercherie humaine. Les sceptiques, quant à eux, ont soutenu que la silhouette pourrait facilement être une personne en costume ou un ours mal identifié. Robertson, connu pour son intégrité et son approche méthodique de l'observation de la faune, était catégorique sur le fait que les photos n'avaient n'allait pas été trafiquées. Il a accueilli favorablement l'analyse indépendante des images et a même invité plusieurs chercheurs de Bigfoot à examiner l'emplacement où les photos avaient été prises. Parmi ceux qui ont enquêté sur le site se trouvait le docteur Jeffrey Meldrum, une figure éminente dans le domaine de la cryptozoologie et un expert en locomotion des primates. Après avoir examiné les photos et la région, le docteur Meldrum a noté les caractéristiques anatomiques et la démarche de la créature, qu'il trouvait cohérente avec d'autres observations crédibles de Bigfoot. Malgré l'analyse et les avis d'experts, le débat sur la capture par la caméra de chasse de l'État de Washington reste non résolu. L'incident a cependant ravivé l'intérêt pour la recherche de Bigfoot, incitant davantage de passionnés à déployer des caméras de chasse et d'autres dispositifs d'enregistrement dans l'espoir de capturer des preuves similaires. L'observation dans l'État de Washington souligne l'attrait et le mystère durable de Bigfoot, une légende qui continue de captiver les imaginations et de défier notre compréhension du monde naturel. Numéro 5. Découverte de nids de Bigfoot par Olympic Venture dans l'État de Washington. Nichés au cœur de l'État de Washington, les forêts denses et le terrain accidenté de la péninsule olympique ont longtemps été un point focal pour les passionnés de Bigfoot. Ces dernières années, une organisation locale nommée Olympic Venture a fait les gros titres avec leur découverte de ce qu'ils croient être des nids de Bigfoot. Ces trouvailles intrigantes ont ajouté une nouvelle couche de mystère à la légende de Bigfoot et ont suscité un débat intense parmi les chercheurs et les sceptiques. Olympic Venture, un groupe dédié à l'exploration et à la documentation des merveilles naturelles de la péninsule olympique, a découvert leur premier nid présumé de Bigfoot en 2017. Lors d'une expédition de routine au cœur de la forêt nationale olympique, les membres de l'équipe ont remarqué une structure inhabituelle faite de branches entrelacées, de feuilles et d'autres débris forestiers. Le nid était grand, d'environ huit pieds de diamètre, et semblait avoir été construit avec un niveau de complexité, suggérant une conception intelligente. Curieux et désireux de comprendre l'origine du nid, Olympic Venture a documenté le site de manière méticuleuse, prenant des photographies, des mesures et des échantillons des matériaux utilisés. Le groupe a contacté divers experts, y compris des primatologues et des biologistes de la faune, pour obtenir leurs avis. Un expert notable, le Dr Jeff Meldrum, une figure respectée dans le domaine de la cryptozoologie, a visité le site et a été frappé par la ressemblance du nid avec ceux fabriqués par des primates connus, tels que les gorilles et les orans-outans. Il a souligné que la taille et la construction de la structure dépassaient les capacités de tout animal connu dans la région, alimentant davantage les spéculations selon lesquelles elle pourrait être l'œuvre de Bigfoot. Depuis cette découverte initiale, Olympic Venture a identifié plusieurs autres nids dans divers endroits de la péninsule. Chaque nid présente des caractéristiques similaires. Ils sont grands, tissés de manière complexe et situés dans des zones reculées et difficiles d'accès. Les découvertes cohérentes ont amené certains chercheurs à proposer que ces nids pourraient être des lieux de repos ou des abris temporaires d'une créature reclusive et intelligente. Malgré la nature intrigante de ces découvertes, la théorie des nids de Bigfoot n'est pas censée critique. Les sceptiques soutiennent que les nids pourraient être le résultat de processus naturels, tels que l'accumulation de branches tombées dans des motifs spécifiques ou même l'œuvre d'humains. Pour répondre à ces préoccupations, Olympic Venture a employé des caméras à déclenchement automatique et d'autres équipements de surveillance près des sites de nids, espérant capturer des preuves définitives de leurs créateurs. Bien que les images n'aient pas encore révélé une image claire de Bigfoot, les efforts continus continuent d'attirer l'attention et l'intérêt de la communauté scientifique et du public. La découverte des nids a également ravivé le débat plus large sur l'existence de Bigfoot. Les partisans croient que les nids, combinés à d'autres preuves telles que les empreintes, les observations et les enregistrements audios, renforcent l'hypothèse de l'existence d'un primate non découvert en Amérique du Nord. Les critiques, cependant, soutiennent que sans preuves concrètes, telles qu'un corps ou des images claires et sans ambiguïté, les nids seuls ne peuvent pas prouver l'existence de Bigfoot. Numéro 6. Rencontre de Josh Highcliffe avec Bigfoot dans le Mississippi Dans les bois denses du Mississippi, la rencontre de Josh Highcliffe avec ce qu'il croit fermement être Bigfoot a capturé l'imagination des passionnés et des sceptiques. Son histoire commence par un après-midi d'automne vif lors d'une sortie de chasse en solitaire dans l'arrière-pays reculé près du parc d'État de Tichomingo. Highcliffe, un homme de plein air expérimenté et un chasseur passionné, s'était aventuré profondément dans la forêt à la recherche de serres lorsqu'il est tombé sur quelque chose qui défiait toute explication. Alors qu'il avançait prudemment dans les broussailles, Highcliffe remarqua un bruit de bruissement particulier devant lui. Supposant qu'il pourrait s'agir d'un serre ou d'un autre petit gibier, il s'approcha avec précaution, ses sens en éveil. Ce qu'il rencontra ensuite le laissa figer d'admiration et d'incrédulité. À moins de trente mètres de distance, au milieu du feuillage épais, se tenait une silhouette imposante qui ressemblait à la description iconique de Bigfoot. Bipède, couvert de fourrure sombre et possédant une carrure robuste. Dans un état de choc, Highcliffe resta immobile, son regard fixé dans les yeux perçants de la créature. Il estima sa taille à bien plus de sept pieds, avec de larges épaules et une posture puissante. La créature semblait indifférente à sa présence, l'observant pendant ce qui lui sembla une éternité, avant de se retourner et de disparaître rapidement dans la végétation dense. Ébranlé mais résolu, Highcliffe se retira immédiatement de la zone, son esprit tourbillonnant avec l'énormité de ce qu'il venait de voir. De retour chez lui, il hésita à partager sa rencontre, sachant le scepticisme et la surveillance qu'attirent souvent de telles affirmations. Finalement, poussé par le désir de réponse et un sens du devoir envers les autres passionnés, il décida de rendre publique son histoire. La nouvelle de la rencontre de Highcliffe se répandit rapidement dans les communautés locales et en ligne dédiée à la cryptozoologie et à la recherche sur Bigfoot. Bien que certains aient rejeté son récit comme un jeu de lumière ou une mauvaise identification de la faune, d'autres se sont ralliés à lui, citant sa réputation de témoin crédible et sa connaissance intime du terrain local. Dans les mois qui suivirent, Highcliffe coopéra avec des chercheurs et des enquêteurs cherchant à corroborer son histoire. Il retourna sur le site de sa rencontre, guidé par les coordonnées GPS et les repères qu'il avait minutieusement notés lors de son expédition initiale. Malgré les efforts considérables, des preuves physiques telles que des empreintes ou des échantillons de poils se révélèrent insaisissables, frustrant à la fois Highcliffe et ceux espérant des preuves définitives de l'existence de Bigfoot. Numéro 7. Observations de Bigfoot au lac James Dans le domaine des observations de Bigfoot, la rencontre rapportée par Bigfoot 911 au lac James en Caroline du Nord se distingue comme un épisode captivant et controversé de la tradition cryptozoologique. L'incident s'est déroulé lors d'une soirée sereine alors que les membres de Bigfoot 911, un groupe de recherche local dédié à l'investigation des observations signalées et des phénomènes associés, menait une expédition de routine près du pittoresque parc d'État du lac James. L'équipe, composée de chercheurs et de passionnés expérimentés, avait choisi cet endroit en raison de son caractère sauvage et reculé et des nombreux rapports d'observations anormales au fil des années. Alors que le crépuscule tombait sur les eaux tranquilles et les environs forestiers denses, leur vigilance fut récompensée par une rencontre inattendue et inoubliable. Selon leurs récits détaillés, alors qu'ils effectuaient une surveillance de routine et des enregistrements audios, ils ont observé une grande silhouette bipède se déplaçant furtivement à travers les broussailles à la lisière de la forêt. La créature, d'une hauteur estimée à plus de sept pieds, était décrite comme couverte de fourrure sombre et emmêlée, exhibant une carrure puissante synonyme de l'archétype légendaire de Bigfoot. Pris aux dépourvus mais déterminés, l'équipe a documenté méthodiquement l'observation, capturant des aperçus furtifs à l'aide d'équipements de vision nocturne et de caméras portatives. L'atmosphère crépitait d'un mélange d'excitation et d'appréhension alors qu'ils tentaient de garder leur calme tout en observant cette figure énigmatique naviguant dans son habitat naturel. Pendant la rencontre, les témoins ont rapporté des vocalisations distinctes résonnant dans la nuit, un mélange primal de grognements profonds et de cris qui renforçaient leur conviction qu'ils étaient en présence de quelque chose au-delà de l'explication conventionnelle. Le comportement de la créature, décrit comme prudent mais curieux, laissait entendre un être sentien conscient de son environnement et de la présence des observateurs humains. À la suite de l'observation, Bigfoot 911 a passé en revue de manière méticuleuse leurs enregistrements vidéo et audio, à la recherche de preuves irréfutables pour étayer leur affirmation. Bien que les sceptiques aient mis en doute la fiabilité des preuves anecdotiques et les défis inhérents aux observations nocturnes, les partisans et les chercheurs ont soutenu la crédibilité du groupe et leur dévouement à documenter de tels phénomènes. L'observation de Bigfoot au lac James par Bigfoot 911 continue de résonner au sein de la communauté cryptozoologique et au-delà. Elle souligne le mystère persistant entourant Bigfoot, enflammant les débats sur l'existence de cryptides insaisissables et les méthodes utilisées pour les étudier. Pour les passionnés et les sceptiques, cette rencontre sert de rappel poignant des vastes étendues sauvages et indomptées où des mystères attendent encore d'être découverts. Alors que la quête de réponses persiste, des observations comme celle-ci contribuent à un récit plus large d'exploration, de découverte et de l'attrait durable de l'inconnu. Numéro 8 Rencontre avec le Yeti dans le Wisconsin La rencontre avec le Yeti dans le Wisconsin est une histoire intrigante et mystifiante qui ajoute une nouvelle dimension au débat sur l'existence des cryptides insaisissables. Les Yeti, souvent synonymes de Bigfoot ou Sasquatch dans le folklore nord-américain, sont des créatures légendaires semblables à des singes qui habiteraient des régions reculées et enneigées. Cette observation particulière a eu lieu dans la nature sauvage rurale du nord du Wisconsin, une région connue pour ses forêts denses et ses hivers rigoureux, offrant un habitat idéal pour de tels êtres insaisissables. L'incident s'est déroulé lors d'une nuit d'hiver glacial, lorsqu'un groupe de chasseurs expérimentés, familiers avec le terrain accidenté de la région, se lançait dans une expédition de chasse de routine. Alors qu'ils traversaient le paysage enneigé, leur sang s'éveillait par l'air vif et le silence profond de la forêt, ils tombèrent sur quelque chose au-delà de leurs attentes les plus folles. Selon leurs récits détaillés, ils ont aperçu une silhouette imposante parmi les arbres, sa grande stature obscurcie par une couche de neige et de givre. La créature, mesurant bien plus de sept pieds de haut, était couverte d'une épaisse fourrure blanche, un contraste frappant avec les environs hivernaux qui semblaient camoufler sa présence. Ses yeux, décrits comme perçants et intelligents, se sont fixés sur les chasseurs stupéfaits avec une intensité qui leur a donné des frissons. L'observation fut brève mais marquante, gravant dans la mémoire des témoins ce spectacle d'un autre monde. Les chasseurs, d'abord figés par l'émerveillement et l'incrédulité, reprirent leurs esprits et observèrent prudemment la créature alors qu'elle se déplaçait avec une grâce étrange à travers les broussailles. Ses empreintes, profondes et distinctes dans la neige, offraient des preuves tangibles de son passage, validant davantage l'authenticité de leur rencontre. À la suite de cette rencontre avec le Yeti dans le Wisconsin, les chasseurs furent en proie à un mélange d'émotions, admiration, curiosité et une sensation persistante d'inquiétude. Ils racontèrent leur expérience avec minutie, comparant leurs notes et examinant chaque détail dans un effort pour donner un sens à l'inexplicable. Leur crédibilité en tant que chasseurs expérimentés donnait du poids à leurs témoignages, suscitant à la fois scepticisme et intérêt au sein de la communauté cryptozoologique plus large. Alors que la nouvelle de la rencontre se répandait, chercheurs et passionnés affluèrent dans la région, armés de caméras, d'équipements d'imagerie thermique et d'une détermination partagée à percer le mystère du Yeti du Wisconsin. Leurs efforts, cependant, donnèrent des résultats mitigés, certains rejetant l'observation comme un jeu de lumière et d'ombre, tandis que d'autres la considéraient comme une preuve convaincante de l'existence d'une espèce ancienne et insaisissable, prospérant dans les coins les plus reculés du monde. Numéro 9. Observation de Bigfoot par le groupe de jeunes de Marble Mountain L'observation de Bigfoot par le groupe de jeunes de Marble Mountain est une historique associée à la fois l'intrigué et le scepticisme au sein de la communauté des cryptidesses. Située au milieu des denses forêts du nord du Wisconsin, cette observation s'est déroulée lors d'un voyage de camping d'un groupe de jeunes où les jeunes campeurs se sont aventurés dans la nature à la recherche d'aventures et de camaraderie. Alors que le crépuscule tombait sur le terrain accidenté, le groupe se trouvait entouré de pains imposants et du bruissement de la faune. C'est dans ce cadre serein mais primitif que leur chef, habitué aux excursions en plein air, a remarqué une perturbation inhabituelle. Un murmure silencieux parcourut le groupe alors qu'ils observaient collectivement une vision qui défiait toute croyance. Une silhouette imposante, ressemblant aux yétis légendaires du folklore, se tenait parmi les arbres. Décrite comme massive et couverte d'une épaisse fourrure blanche, la présence de la créature provoqua une vague d'admiration et de peur parmi les jeunes campeurs. Ses yeux, brillants d'une intelligence énigmatique, observèrent le groupe avec un mélange de curiosité et de prudence. Figés dans un moment d'incrédulité, les membres du groupe de jeunes regardèrent tôt la créature se déplacer avec une démarche puissante mais étonnamment douce, disparaissant dans les profondeurs de la forêt. La rencontre laissait une marque indélébile sur le groupe des Jeunes de Marble Mountain, suscitant des discussions et des débats fervents sur l'existence et des tales cryptides. Certains campeurs étaient convaincus de l'authenticité de l'observation, tandis que d'autres luttaient contre leurs doutes et cherchaient des explications rationnelles à ce qu'ils avaient vu. À la suite de l'observation, les chefs de groupe et les conseillers de camp ont documenté la rencontre, notant la sincérité et la cohérence des témoignages des campeurs. Leur récit, bien que teinté du frisson de l'aventure, résonnait d'un sentiment d'émerveillement et de respect pour les mystères du monde naturel. Numéro 10. Vidéo de Bigfoot du Canyon de Provo La vidéo de Bigfoot du Canyon de Provo est devenue un point central de débat et de fascination parmi les cryptozoologistes et les passionnés. Capturée dans la nature sauvage du Canyon de Provo, en Utah, cette séquence montrerait une figure humanoïde mystérieuse se déplaçant à travers la végétation dense avec une grâce surnaturelle. La vidéo, filmée par des randonneurs dans la région, commence brusquement lorsque la caméra capture un aperçu fugace d'une grande créature semblable à un singe se déplaçant sans effort à travers une berge rocheuse. Ses grandes enjambées et son mouvement bipède rappellent les descriptions iconiques souvent attribuées aux observations de Bigfoot. La créature semble couverte d'une fourrure sombre, se fondant parfaitement dans les ombres projetées par la forêt environnante. Ce qui distingue cette séquence est sa clarté et l'authenticité apparentes des réactions des randonneurs. Leurs murmures surpris et leurs exclamations reflètent une véritable surprise et intrigue, ajoutant une couche de crédibilité à la rencontre. Bien que les sceptiques aient remis en question la véracité de la vidéo, les partisans soutiennent que les mouvements et les proportions de la créature défient les explications conventionnelles, suggérant qu'il pourrait en effet s'agir d'un cryptide insaisissable. Après sa publication, la vidéo de Bigfoot du Canyon de Provo a suscité un intérêt et une spéculation répandues sur les plateformes de médias sociaux et au sein de la communauté scientifique. Les analystes ont examiné les séquences image par image, recherchant tout signe de manipulation ou d'effet visuel généré par ordinateur. Malgré ces efforts, la preuve concluante de son authenticité reste insaisissable, laissant la vidéo ouverte à l'interprétation et au débat. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.